Euro de handball, l'équipe de France se débarrasse de l'Islande et s'approche des demi-finales. Les Bleus se sont imposés face aux Islandais, 39 à 32, ce samedi à Cologne et restent premiers de leur groupe. Les Eudballeurs français, en s'imposant largement face à l'Islande, 39 à 32, samedi à Cologne, ont fait un pas supplémentaire vers les demi-finales de l'Euro. La bande de Nikola Karabatic est solidement installée en tête de son groupe I, 6 points, du tour principal dont elle doit se classer à l'une des deux premières places pour atteindre le dernier carré du tournoi. Il reste deux matchs à disputer dans ce tour principal aux hommes de Guillaume Gilles qui pourraient sceller leur qualification dès leur prochain rendez-vous contre l'Autriche lundi, 18h, selon les résultats des autres rencontres. Pire revers des Bleus dans un Euro, le 21 à 29 encaissés il y a deux ans face à ces mêmes Islandais leur étaient restés, en travers de la gorge, dit Sidney Dimromili. Les champions olympiques ont enfin pu le digérer samedi. Et ils le doivent notamment à leur gardien Samir Belasen, 12 arrêts dont 8 en première période. Pragmatique, Guillaume Gilles a aligné d'entrée l'ex-dinkercois, qui fêtait seulement sa 8e sélection. A 28 ans, Belasen connaît une trajectoire aussi tardive que météoritique, entre son recrutement par l'un des plus grands clubs du monde, qu'il, d'abord comme joker médical puis de façon définitive, est désormais sa titularisation dans un grand tournoi avec les Bleus. En l'absence de Lexen.1 Vincent Gérard, opéré d'une pubalgie en septembre, le sélectionneur avait titularisé jusque-là dans le tournoi le Montpellierain Rémi Desbonnets, en manque de réussite, 25% de tirs stoppés. Pour l'Islande, qui jouait sa survie, l'après-midi a vite senti le faisandé, ou plutôt le hacarle, mais de requins fermentés typiques de l'île. L'équipe du Nantais Victor Algrimson, cet arrêt, 18%, affichait cinq longueurs de retard peu après le retour des vestiaires, 21 à 16, 35e. Excepté quelques ratés sur jeu rapide, les Bleus qui avaient fait briller tous les gardiens depuis le début du tournoi, ont réglé la mire 39 sur 53. Meilleur réalisateur des Bleus depuis le début de l'Euro, 28 buts, Dicamem a une nouvelle fois été précieux, en particulier de loin, pour les Ves champions du monde français, à la poursuite d'une quatrième couronne européenne, dix ans après la dernière. Seul nuage sur Cologne, au manteau de neige baigné de soleil samedi, l'un des Bleus les plus expérimentés, l'élié droit aux 186 élections, Valentin Porte a dû être préservé, laissé en tribune, en raison d'une contusion au genou droit, survenue contre la Croatie, selon la Fédération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !